On passe à notre deuxième invité de ce mercredi 24 décembre en direct de Pradli-Somant sur Sensation, c'est Marine Cromer. Bonsoir. Bonsoir. Marine Cromer, vous avez 21 ans, vous êtes skieuse professionnelle et vous êtes originaire d'ici puisque vous habitez à Miosi. La station de Pradli-Somant, c'est votre terrain de jeu, votre terrain d'entraînement. Et vous rentrez tout juste d'Autriche, vous avez participé à une OPA Cup. Qu'est-ce que c'est une OPA Cup justement ? Alors OPA Alpine Cup, c'est l'Organisation des Pays Alpins. Donc c'est l'équivalent de la Coupe d'Europe sur les circuits skifons. C'est une étape de Coupe d'Europe quoi en gros. Voilà, c'est ça. Ça s'est bien passé ? Pour moi, le début de saison c'est un peu difficile. J'ai fait un sprint correct, après les deux distances classiques et le skating étaient un peu plus compliquées mais je sauve les meubles quoi. Alors pour nos éditeurs qui nous écoutent, expliquez-nous un peu quel type de ski vous pratiquez vous ? Alors moi je pratique le ski de fond, il y a le ski skating, le pas de patineur et puis le classique, l'alternatif, le plus traditionnel dans les traces qui va ressembler plutôt à de la marche glissée. Et le skating, il y a du canard glissé en gros si on schématise. Et il y a aussi le skiathlon, alors le skiathlon c'est un mix des deux c'est ça ? Oui voilà c'est ça, donc le skiathlon c'est une discipline en compétition, on part en mass start, tout le monde en même temps sur la même ligne. Et ensuite on fait une première partie de course en classique, en général pour les filles c'est 5 km. Et ensuite pendant la course on change de ski et on repart en skating, pareil pour 5 km. Et vous qu'est-ce que vous préférez, le skating, le classique ou le skiathlon ? Je vais préférer le classique, c'est le style vraiment de prédilection dans lequel je suis le plus à l'aise. Après j'ai la chance d'être plutôt polyvalente, donc le skiathlon me convient très bien. Je vais pouvoir jouer à la fois sur le classique et sur le skate. J'ai la chance déjà d'être double championne de France de skiathlon, junior en 2012 et 2013. Je le disais tout à l'heure, vous êtes une enfant d'ici, vous êtes membre du ski club nordique près de l'Issement et du team Haute-Savoie-Nordique. Racontez-nous un peu votre parcours, à quel âge vous avez chaussé des skis pour la première fois ? Alors j'ai chaussé des skis comme beaucoup d'entre nous ici, aux alentours de 8-9 ans avec l'école primaire. On montait une fois dans la semaine, ça m'a tout de suite plu. L'année d'après j'ai intégré le pré-club du ski club nordique près de l'Issement. Et puis les années passant, avec les copains et les copines, ça aide aussi beaucoup. J'ai intégré ensuite le ski club, avec en parallèle le collège Jacques Brel et la section sportive. Et puis au fil du temps, les résultats arrivant, j'ai intégré ensuite le lycée du Mont-Blanc, à Passy, en sport-études. J'ai passé mon bac en 4 ans. On était libérés quasiment tout l'hiver et beaucoup de temps l'automne pour les stages et la préparation physique. J'ai eu mon bac en 2012 et maintenant je suis toujours en ski-études à l'IUT d'Annecy, en technique de commercialisation. Là j'ai vraiment un emploi du temps complètement pour le ski. J'ai cours du mois d'avril au mois de juillet et tout le reste du temps je suis libérée pour l'entraînement et les compétitions. La passion ne vous a jamais quitté tout au long de ces années ? Parfois vous avez hésité, vous avez toujours su que c'était fait pour vous et que vous alliez faire ça ? Oui, la passion est toujours là. Ça peut arriver que des fois à l'entraînement on en est un peu marre ou l'automne sous la pluie, des fois c'est un peu long. Mais la passion est toujours là et il faut y retourner le lendemain, on y retourne avec le plaisir et il n'y a aucun souci. L'ambition sur le long terme, c'est quoi ? C'est de participer à la Coupe du Monde ? Alors sur le long terme, oui, ce sera vraiment ça. Après là, plutôt sur cette année, ce sera les championnats du monde moins de 23 ans. Pour ça, ça passe par la Coupe de France, on sélectionne pour la Coupe d'Europe qui ensuite nous sélectionne pour les championnats du monde moins de 23 ans au Kazakhstan cette année. Dernière question, enfant de Pradli-Somant, c'est une fierté de représenter en compétition votre station, c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, bien sûr, c'est notre village, c'est notre pays. On y vit, on y est souvent entre les stages et les compétitions. C'est vraiment important pour nous, c'est là que l'ensemble des gens nous soutiennent. Bien sûr, il n'y a pas que des Mieux-Sran ou des Jacquemars, mais c'est notre pays, tout le monde nous connaît et ça fait vraiment plaisir de représenter ça au plus haut niveau. Merci Marie Cromer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes skieuse professionnelle et que vous appartez au ski club nordique Pradli-Somant et du team Haute-Savoie-Nordique.